Le secret de l'univers c'est le mot japonais pour le ciel et c'est le nom d'un logiciel qui a effectivement été lancé qui a été publié le 15 c'est à dire il y a exactement 3 jours par la firme OpenAI comme vous connaissez sans doute déjà deux noms puisque c'est elle qui a lancé le produit ChatGPT dont la version 4 est actuellement la version que l'on utilise GPT4 alors je vous rappelle ce que fait d'abord GPT4 vous lui posez des questions, vous lui dites quelque chose et en échange il vous ramène des informations à ces sujets là, bon c'est extrêmement élaboré en général ça explore tout ce qu'on sait nous les êtres humains sur le sujet c'est très intéressant la même firme a un produit qui s'appelle DAL-E qu'on prononce en anglais DAL-E qui est un générateur d'images d'autres générateurs d'images existent comme par exemple Stable Diffusion Med Journey de la même manière qu'il existe d'autres d'autres logiciels grands modèles de langage du type de ChatGPT en particulier un produit qu'on appelle le BARD qui est produit par la firme Google et qui vient de changer de nom ça s'appelle maintenant Gemini et en particulier une version Ultra qui est d'une force apparemment équivalente à celle de GPT-4E mais Sora qu'est-ce que ça fait ? Sora il y a eu immédiatement un article dans le New York Times il y a eu le commentateur de l'actualité d'intelligence artificielle qui s'appelle Wes Ross qui a immédiatement fait une vidéo qui a circulé qui a commencé à circuler il y a trois jours que moi j'ai montré sur mon blog le lendemain quand c'est venu à mon attention vous dites un certain nombre de choses je voudrais qu'on représente la chose suivante une japonaise qui se promène dans les rues de Tokyo des gens qui se promènent au bord d'une montagne une voiture qui va une landre au vert qui va à toute allure sur un chemin escarpé et qui dévale voilà comme un bolide etc je vais vous montrer un certain nombre d'exemples une des des avions en papier qui se conduisent comme un comme un vol d'oiseau des choses cet ordre là et la machine le fait le logiciel vous produit ça il produit il vous produit pas immédiatement un film je dirais deux heures mais il peut vous produire des une séquence d'une minute qui fait exactement ce que vous lui avez demandé alors on savait déjà faire des choses de cet ordre là il y avait un certain nombre de firmes qui faisait ça sur quelques secondes voilà vous vous donnez vous pouviez donner une photo photo d'un chien et puis vous pouviez dire le chien va hocher de la tête et on arrivait à faire ça mais on n'arrivait pas à il fallait partir d'abord il fallait d'abord partir d'une photo et puis essayer d'animer cette photo et ça produisait des choses qui étaient déjà je dirais assez assez impressionnantes il y avait en particulier une firme qui avait organisé un concours ça paraît c'était assez splendide c'est assez remarquable sauf que quand on regarde ça aujourd'hui et par comparaison avec ce que le produit de OpenAI qui s'appelle Sora peut faire c'est déjà c'est déjà ce qu'on pouvait faire jusqu'à jusqu'il y a 3 jours c'était vraiment de la préhistoire et maintenant on vous a produit quelque chose qui de manière quasi instantanée supprime l'industrie du cinéma supprime l'industrie de la production de la vidéo supprime tout le monde de la publicité puisqu'il vous suffira de dire puisqu'on peut connecter ça à des outils comme ChatGPT ou bien avec Gemini de dire voilà je voudrais une publicité pour un produit qui s'appelle je ne sais pas Monsieur Propre et il faudrait que le bonhomme ressemble à peu près ceci et puis et puis en fait il faut que ce soit extrêmement comique il faut qu'on rit en le voyant et c'est à dire qu'on ne doit plus rien faire dire voilà raconter une histoire avec un bonhomme qui s'appelle Monsieur Propre et et raconter une histoire très comique à son sujet ça Chatipiti le fait déjà il le fait déjà depuis l'année dernière donc en particulier depuis le mois de mars on arrive au premier anniversaire mais maintenant on peut faire des images on fait des images on fait des images qui font ça je vous montrerai un certain nombre de choses comme une énorme vague dans une dans une cathédrale il faut voir ça et c'est à partir simplement d'un prompt ce qu'on appelle un prompt au début quand on a commencé à parler de ça on a inventé un mot français une invite une invite c'est à dire c'est ce qu'on dit à la machine pour qu'elle produise quelque chose et voilà alors les gens qui viennent vous dire bon ça tout ça marche pas etc c'est parce qu'ils n'ont ils n'ont pas compris l'art de l'invite il faut il faut expliquer à la machine et si on a une compréhension un petit peu de ce que c'est l'intelligence artificielle comment fonctionne un logiciel etc on est capable il est possible de faire des invites des prompts qui sont voilà que la machine comprendra plus facilement donc il faut un petit peu une gymnastique il faut un peu un apprentissage encore maintenant pour pour produire quelque chose d'intéressant et quand vous utilisez par exemple comme un outil comme Dali ou Stable Diffusion ce que la machine fait en général et ça Dali vous le montre très bien vous dites je voudrais qu'on représente voilà le Jésus-Christ de manière contemporaine discutant avec des gens comme dans un séminaire bon alors la machine vous le fait et mais elle réécrit votre prompt également elle vous écrit un truc beaucoup plus sophistiqué elle s'écrit quelque chose du type de ce qu'elle va comprendre elle-même mieux comprendre vous allez lui produire une phrase et elle va vous réécrire ça de la manière en faire la chose la phrase la plus productive de son point de vue elle va vous l'écrire donc on peut apprendre aussi à faire du prompt en regardant simplement comment la machine traduit ce que vous lui proposez et maintenant donc des petites vidéos on vous dit voilà prenez deux vidéos et montrer quelque chose qui se passe quand elles se rencontrent vous allez voir ça celle que je vous montre en ce moment c'est celle qui qui prend une photo d'un village californien à l'époque de la ruée vers l'or si vous connaissez l'équipe des 69ers vous connaissez l'époque à laquelle ça se passe et mélangez ça à une rue de New York dans lesquelles en fait c'est un aquarium dans lequel il y a des poissons voilà alors elle le fait elle le fait et quand Sam Altman le président de la firme OpenAI a montré ça il a bien fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'avoir mis en boîte des petites vidéos il s'agissait véritablement il le faisait en direct dites-moi une phrase et la machine va le faire devant vous voilà c'est donc il n'y avait pas il n'y avait pas de mise en scène c'était fait en direct c'est-à-dire que ça se fait c'est pas instantané bien entendu parce qu'il y a quand même un travail à faire mais la machine le fait au moment où vous posez la question comme je le dis c'est toute c'est toute c'est toute l'industrie graphique elle a déjà été mise en cause je dirais au cours de l'année dernière 2023 de manière considérable par des outils comme Stable Diffusion Dali Med Journey mais maintenant c'est la vidéo et si c'est la vidéo si on peut vous faire une minute maintenant d'un spectacle combien de temps faudra-t-il pour que vous donniez simplement à la machine le scénario d'un film et qu'elle vous fasse le film et ce sont des images de la qualité du cinéma on nous a montré on nous rappelait hier les débuts de ce truc là où la machine vous faisait un truc plus ou moins chaotique qui était pas terrible elle le faisait sur trois secondes et ça ça date je sais pas d'il y a deux ans et maintenant on vous fait on vous fait tout ça alors le secret de l'univers dans toute cette affaire le secret de l'univers c'est la chose suivante c'est que dans le document technique qui accompagne un SORA de OpenAI on vous dit il y a un phénomène émergent c'est à dire que apparemment la machine comprend la physique au delà de ce qu'on lui a appris en lui donnant beaucoup de données elle va redécouvrir redécouvrir elle redécouvre les lois de la physique sans qu'on les lui a apprises ça marche pas à tous les coups et là je vous montre en ce moment je vous montre voilà on dit voilà montrer un verre dans lequel il y a un liquide rouge on dirait un apéritif je sais pas j'ai encore pari et il se casse et la machine n'est pas tout à fait elle vous montre en fait vous voyez elle vous montre le verre en train de fondre elle n'y est pas tout à fait mais il y est presque alors la question qui se pose c'est comment est-il possible que la machine vous réinvente les lois de la physique même si on ne les lui a pas dites à partir simplement de ce qu'on lui raconte et là les gens commencent à élaborer il y a en partie qu'il y a un monsieur jim fan qui est un très très bon commentateur de l'IA qui dit puisque un logiciel de la taille de celui de Sora est capable de faire cela un logiciel qui décrirait entièrement l'univers serait de la taille de 111 gigaoctets il a fait le calcul et ça ça nous conduit dans ce qu'on appelle les théories de la simulation c'est à dire cette supposition que nous vivons dans un grand jeu vidéo vous et moi vous davantage que moi bien entendu dont je plaisante tout le monde et et que il est peut-être possible un jour voilà il y a des gens qui cherchent ça depuis un moment de trouver quel est le logiciel voilà comment ça a été fait quand ce monsieur jim fan dit d'après les calculs maintenant ça ne devrait pas être plus que 111 gigaoctets on se rapproche de la chose pourquoi est-ce que ce serait possible et bien il est possible qu'on en conçoit parce que la machine bon je souligne c'est encore un grand mystère pour beaucoup de gens mais non ces machines sont plus intelligentes que nous mais et si on augmente encore leur taille c'est ce qu'on a vu il y a eu un moment où l'augmentation de taille de leur logiciel en termes d'information dont elles disposent du nombre de de cellules à l'intérieur de leur de leur réseau neuronal fait que leur intelligence dépasse la nôtre et donc il est possible de faire des calculs sur ce qu'on pourrait quelle serait la taille du du logiciel qui décrirait absolument tout mais ça voudrait dire que ce logiciel le logiciel que nous avons maintenant serait déjà en route sur le bon chemin vers ce logiciel qui décrirait absolument tout et donc là on se rapproche d'une sorte de confirmation d'une sorte de confirmation que effectivement nous pourrions être nous pourrions effectivement être au sein d'un logiciel alors il y a une alternative à ça bon et pour une fois je vais apparaître comme quelqu'un d'absolument raisonnable ce qui ce qui mérite d'être fêté donc le 18 février 2024 parce que j'ai proposé un autre un autre type d'explication il y a un certain temps alors voilà alors ça c'est dans un livre que j'ai écrit en tout cas qui a été publié en 1989 qui s'appelle principe des systèmes intelligents donc vous voyez là la couverture la couverture initiale c'était de cette manière là quand c'est sorti chez chez maçon ensuite le livre a été épuisé et en 2012 les éditions du croquant ont eu l'amabilité de le repos de le retirer le republier ce qui fait que il est disponible si vous le souhaitez il y a encore des gens qui diront j'aurai eu profite de ça pour faire de la pub mais messieurs dames même si on est très opposé à la publicité faire la publicité de ses propres livres reste une possibilité parce que on aime bien quand même faire savoir ce qu'on a fait alors dans ce livre à la page 15 c'est à dire c'est donc en réalité c'est la troisième page 1 2 3 troisième page de l'introduction je disais la chose suivante et si les mots suffisaient à penser et si la pensée émergeait d'elle-même d'un univers de mots soumis à des contraintes autrement dit et si la pensée résultait de l'auto-organisation d'un univers de mots c'était la philosophie du projet que je développais à l'époque pour British Telecom qui a vu l'amabilité de me donner une bourse qui me permettait de m'intégrer partiellement pas à titre complet mais m'intégrer dans leur équipe et je suis allé travailler effectivement dans leur laboratoire à Martelson Heath près de Hipswich qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je dis là je dis que en fait les mots que nous avons produit qui produisent une modélisation de l'univers même même par exemple en termes de voilà de succession des moments dans le temps d'endroits différents dans l'espace même quand nous n'avions pas encore développé de grandes théories physiques comme nous avons commencé à le faire à partir du 16ème siècle c'est-à-dire que l'alternative à dire qu'on est dans le logiciel d'un grand logiciel écrit par un grand horloger comme on a dit à une époque la personne qu'on appelait Dieu pas par ailleurs il est possible qu'on soit pas dans un grand logiciel mais que les mots que nous avons inventés pour produire pour jeter un filet sur le monde et puis les théories physiques que nous avons produites qu'elles soient à ce point bien inscrites dans le langage que nous avons la preuve c'est qu'on peut produire des encyclopédies que quand une machine contient tout cela elle puisse aussi reproduire découvrir comment elle doit représenter les choses parce que le rapport entre les mots explique comment les choses fonctionnent et c'est de ce point de vue-là je dirais très 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 typique le fait que quand vous donnez à Dali une phrase elle va la traduire de manière beaucoup plus sophistiquée et plus élaborée de manière à avoir un meilleur blueprint un meilleur plan de ce qu'elle va faire donc ou bien nous allons vers la preuve que nous sommes à l'intérieur d'un univers qui a été entièrement programmé ou bien nous avons nous êtres humains fait un tel bon boulot en jetant le filet des mots sur le monde que nous avons que la possibilité existe pour une machine qui comprend ce que nous avons dit d'avoir une compréhension du monde au moins aussi bonne que la nôtre alors le test ça va être est-ce que la machine va découvrir une meilleure physique que la nôtre alors qu'on ne lui dit pas c'est là sans doute que et si elle le fait à ce moment-là on pourra se poser la question si effectivement elle n'est pas en train avec notre aide parce qu'il faut quand même dire que c'est nous qui avons inventé tout ça si elle n'est pas en train de découvrir véritablement de réécrire le logiciel qui aurait été celui qui du monde dans lequel nous vivons ou en tout cas nous croyons vivre voilà allez à bientôt les développements sont extraordinaires la singularité a véritablement lieu c'est pas tous les c'est pas tous les six mois qu'on apprend quelque chose de neuf de ce type là c'est pratiquement maintenant sinon tous les jours au moins toutes les semaines voilà allez à bientôt à bientôt